Effectivement, je pense que c'est un entraîneur qui commence à avoir énormément d'expérience, qui a fière allure malgré tout. Tout. Deuxième zone. Joui. Il peut frapper gauche, pied gauche. Il doit frapper, et le but de Mecha, avec ce ballon relâché par Yacoubek, dont on avait vu l'échauffement tout à l'heure, qui nous laissait peut-être augurer ce genre de phase-là, mais c'est facile. Oui, c'est beaucoup trop facile, grosse erreur du gardien. Évidemment, ne se fait pas prier. Voilà déjà, de la part de l'Autrichien, un ancien soulier d'or autrichien. En plus, il a de la chance, on ne joue pas avec les bras. Quoique, demandez à Maradona. Alors ici, attention avec Bundou, deuxième possibilité pour le sporting d'Anderlecht. C'est trop facile, ça. Et Néto ! Double arrêt, même si Néto est en jeu. Attention, parce que là, les petits espaces, il adore. Lui, il aime bien frapper. Et ça va être dangereux, ça, avec la reprise. Oups, là, c'était le croix qui a sauvé le sporting. Et ça, c'est pas bon. Mais la différence, Philippe, c'est la réaction et la réactivité des... Bon, changement d'elle. Parfait. On la voyait. On la voyait. C'était super, non ? Franchement. Et il est encore le premier là-bas. Je suis d'accord qu'il va vite, mais... Et là, c'est Ocansi qui a frappé. Ocansi, une volée du gauche, sublime. L'arrêt de Vancombrugge est parfait. Les défenseurs de court-tré en possession de balle. Il va revenir à la faute, ensuite. Il doit revenir à la faute. Là, il y a un carton pour Vancombrugge. C'est clair. Mais en attendant, voilà le deuxième, tiens. Avec Thon, il a bien fait de laisser l'avantage. Persito, alors là, franchement, un pied gauche, un numéro 11. C'est Renzenbrink, c'est 0-2. L'arbitrage est parfait sur cette phase. On va lui parler. On va revoir ici. Il est super bien arbitré. Il est en retard. Et là, Persito, c'est le talent. Il n'y a rien à faire au niveau offensif. Quand il est dans cette forme, c'est difficile de l'arrêter. Côté fermé pour le gardien. Ça vient quand même de loin. Oui, vous le dire, Yacoubek, il ne peut rien faire là. Oui, non, c'est le côté fermé, je pense. Il ne faut pas tirer de conclusion avant le coup de sifflet fidèle. Parce que, regardez, ici, par exemple, voilà, on lève la tête. On voit qui ? On voit, on voit, le dégagement de nouveau. Ah, même la ligne. Ça fait déjà deux fois. Oui, de voir qu'il est complètement isolé et nulle part. Et là, c'est une très, très grosse occasion. De nouveau, un bel arrêt de Vancombrugge. Et il s'est sauvé sur la ligne par Miasga, effectivement. Et là, il y a une question à laquelle on va répondre dans quelques instants. Parce qu'ici, le mouvement est intéressant avec Verscairet qui va remettre peut-être les pendules à l'heure. Non, Enmecha. Quelle occasion de faire le break. Grosse, grosse occasion. Il y a plus de rythme dans cette seconde mi-temps. Avec Tho, Tho, Bundou. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Pourquoi pas ? Wow, la barre ! Sur la barre transversale. Ça, c'était bien joué de la part de Verscairet et de Bundou. On va prendre le relève de se mettre à l'abri. L'envolée est génial. Ça lèche la transversale. C'est ce qu'il veut faire, Bundou, où il tape dans le paquet ? Non, 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 il veut ça. Enmecha l'est également maintenant. Le voilà, avec la frappe peut-être. Il a tout le temps. Oh, c'était pas mal tenté. C'était parfaitement tenté, vous avez raison de le dire. Tenté de trouver la lucarne. Verscairet. Ah, bien joué. Non, non, il n'est pas hors-jeu. Pas hors-jeu du tout. Toto avec Amouzou et Enmecha maintenant pour le troisième. Là, on peut dire que c'est terminé. Amouzou a toujours des problèmes d'efficacité, ce que n'a pas Enmecha. Verscairet va mieux. L'accélération, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu du tout. Et là, quand il est parti, évidemment, c'est terminé pour Dorek. Il doit terminer ici, Amouzou. Une fois qu'il vient, il enroule le second poteau. Non. Pourtant, Verscairet, il est capable de le faire. Amouzou. Là, il doit provoquer. Il y va. BOOM ! Bien joué, ça. Coup de coin. Avec son coup de rein et sa vivacité. Neuf fois sur dix, il doit faire ce... Assez compliqué. Aller, Luckman, non. Dessart. Aller, voilà Luckman. Alors, le petit coup d'œil. Non. Non, pas. Il n'y a rien. Pénalty. Il le donne. Pénalty. Il y a eu un contact solide. Faut-il foyer de ça ? Non, il touche le ballon. Puglone, il prend tout, mais il touche d'abord le ballon. Le vin doit intervenir, là, Philippe, non ? Pourquoi il n'y a pas faute ? Non, il n'y a pas faute. Peut-être envie de faire plaisir à Emboya. Même si c'est mérité, la réduction du score. Un petit peu trop vite. Bien frappé. Oui. C'est un derby de la ville face au Birstop. La victoire 1-3, je pense que c'est mérité. Même si Courtré pourrait mériter un petit but en plus. Je trouve Anderlecht à gérer cette deuxième période. C'est mis à l'abri.